hello tout le monde j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne rentrée aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle recette sucrée ça faisait longtemps donc j'ai décidé de cuisiner des petits moelleux à la framboise comme la framboise c'est le fruit de la saison j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite pour réaliser cette recette vous aurez besoin de 180 g de framboises fraîches ou surgelées plus quelques unes de 3 oeufs les blancs séparés des jaunes 170 g de sucre en poudre 160 g de farine 100 ml de lait un sachet de levure chimique et une pincée de sel je vais tout d'abord venir verser mes 180 g de framboises dans un bol et je vais y ajouter 20 g de sucre en poudre avec ma fourchette je viens écraser mes framboises vous pouvez laisser quelques gros bouts ça ne sera que meilleur dans votre moelleux et on va laisser macérer avec le sucre en le mettant dix minutes au frigo pendant ce temps je préchauffe mon four à 180 degrés dans un saladier je vais verser mes trois jaunes d'oeufs avec le reste de mon sucre en poudre et je vais fouetter énergiquement jusqu'à que le mélange blanchisse après ça j'ajoute mon lait et je vais remélanger puis j'ajoute mes ingrédients secs à savoir ma farine et ma levure chimique puis je viens mélanger toujours avec mon fouet jusqu'à obtenir une préparation bien homogène je m'occupe maintenant de mes blancs et je vais les monter en neige avec l'aide de mon robot et j'y ajoute une pincée de sel après ça normalement les dix minutes se sont écoulées donc vous pouvez verser le mélange de vos framboises avec le sucre à votre préparation quand les framboises sont bien incorporées je vais finir en ajoutant mes blancs d'oeufs comme d'habitude pour ne pas les casser vous les ajoutez en deux ou trois fois et vous faites ça délicatement avec la maryse par le bas vers le haut quand vous avez ajouté tous vos blancs d'oeufs vous devez obtenir une préparation qui est assez liquide ensuite vous préparez une plaque de cuisson avec des moules à muffins ou alors des moules à moelleux et vous allez venir les remplir aux trois quarts avec les framboises qu'il vous reste de tout à l'heure vous pouvez en prendre une et l'insérer au milieu de votre moelleux bien évidemment cette étape est facultative si vous n'avez plus de framboises ou si vous trouvez que ça fait trop vous n'êtes pas obligé d'en mettre j'enfourne mes petits moelleux au four pendant 25 minutes à 180 degrés à partir de 20 minutes de cuisson vous restez bien devant le four et dès que vous voyez qu'ils sont bien bruns vous pouvez les sortir voilà le résultat des moelleux qui viennent de sortir du four donc vous avez vu comme on a mis la framboise ça fait un petit trou au milieu on obtient des petits moelleux qui sont très aérés très doux en bouche c'est une recette qui n'est vraiment pas grasse et très peu sucrée bien évidemment on sent hyper bien le goût de la framboise et le fait d'en rajouter une au milieu ça ajoute du frais avec cette préparation j'ai réalisé 28 moelleux et du coup j'en ai fait sans la framboise au milieu pour vous montrer le résultat du coup on obtient des gâteaux qui sont beaucoup plus gonflé du fait qu'il n'y ait pas la framboise au centre il n'y a pas de trou j'espère que cette recette vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la reproduire et à m'identifier ou à me l'envoyer sur mon compte instagram qui s'affiche juste ici je vous souhaite une bonne semaine à mercredi prochain bon bon bon